Musique Et on se retrouve pour l'atelier Eco-Innovation pour une troisième solution concrète pour l'éco-production et cette fois-ci c'est Alissa Aubinck, directrice des opérations chez Ecoprod et Frédéric Oblet, producteur chez Les Tisserons qui nous présente cette solution, c'est à vous Bonjour, merci beaucoup On va vous parler aujourd'hui un peu plus en détail du label Ecoprod et plutôt que de faire des grands discours théoriques je suis venue accompagnée de Frédéric Oblet Bonjour Ce festival il est très très bien organisé parce que nous on va vous parler d'un cas pratique qui est la bande-annonce des Césars et après nous il y aura la nuit du 12 c'est quand même bien foutu Tout était prévu C'est hyper organisé et nous on s'est beaucoup entraînés vous allez voir donc il n'y a aucune impro dans tout ce qui va se passer maintenant Alors par exemple, là tu vas me poser une question Je vais d'abord commencer par présenter Donc je ne vais peut-être pas représenter Ecoprod parce que je l'ai fait tout à l'heure par la table ronde et vous connaissez peut-être donc on est une association qui oeuvre depuis 2009 à la transition écologique du secteur Dans nos missions il y a le fait de créer un espace de concertation pour les professionnels on rassemble près de 300 structures qui oeuvrent à cette transition et notre objet aujourd'hui c'est plutôt de parler des outils qu'on propose donc tous nos outils sont gratuits et sont accessibles via notre site internet ecoprod.com donc vous avez le calculateur carbone le calculateur carbone carbone clap qui a été homologué par le CNC et puis plus récemment on a lancé l'année dernière le label Ecoprod je passe un peu rapidement donc le label Ecoprod c'était une vraie demande de nos adhérents qui avaient besoin d'avoir un référentiel d'éco-critères communs à la fois déjà pour avoir un référentiel donc savoir qu'est-ce que ça veut dire une production éco-responsable parce qu'on commençait à avoir pas mal de monde qui disait voilà moi j'ai fait une éco-production et finalement quand on creusait un petit peu on se rendait compte qu'ils avaient mis des gourdes et qu'ils avaient enlevé les bouteilles plastiques mais bon ça ne suffit pas pour être une éco-production donc il y avait d'abord ce besoin de lister un petit peu toutes les actions qui rentraient en compte dans la définition d'une éco-production et le besoin aussi que ce référentiel soit commun donc que toutes les productions puissent suivre le même référentiel pour se dire d'une part on peut en quelque sorte un peu se comparer aux autres même si chaque film est un prototype et l'idée c'est pas non plus de dire je suis mieux que toi mais plutôt de se dire que ses voisins sont soumis aux mêmes conditions de tournage que nous donc le label il liste une soixantaine de critères pour tous les départements pour toutes les étapes de production il permet de calculer un score d'éco-production on est en train de travailler aussi avec un auditeur qui s'appelle AFNOR Certification qui va vous permettre de certifier votre démarche donc l'idée ce ne sera pas juste d'être en du déclaratif mais de pouvoir prouver à travers cette certification que votre démarche a bien été éco-responsable donc vous retrouvez le référentiel du label sur le site internet et on sort la nouvelle version du référentiel la semaine prochaine qui sera également sur notre site et j'attire juste votre attention sur le fait que nous sommes en pleine phase pilote du label et donc c'est pour ça qu'on va parler aussi de la bande-annonce des Césars qui a participé à cette phase pilote la phase pilote elle nous sert à deux choses d'une part à tester le label donc on est déjà dans une phase d'amélioration continue pour préciser certains critères pour en rajouter pour changer un petit peu certains critères mais surtout on est en train de mener une grande étude sur l'impact d'une éco-production pour identifier les freins et les leviers de l'éco-production et répondre à cette question qu'on se pose ou qu'on nous pose très souvent c'est est-ce que ça coûte plus cher ou est-ce que ça permet de faire des économies donc là on est en train de voir sur une soixantaine de productions où est-ce qu'il y a des coûts supplémentaires où est-ce qu'il y a des économies et qu'est-ce que ça change dans l'organisation du tournage et surtout aussi est-ce que ça permet vraiment de réduire l'impact environnemental au sens large voilà donc si vous avez des productions en cours en ce moment vous pouvez encore participer à la fois à la phase pilote du label et à cette étude et on va donc maintenant passer au concret et on va d'abord vous montrer la bande-annonce des Césars pour savoir de quoi on parle donc on veut bien avoir la vidéo s'il vous plaît je vous promets que nous avons livré ce film synchronisé à Canal+. Vous l'avez vu, c'est désynchronisé là ? Non ? Ah nous il était désynchro D'accord, très bien On n'aura plus besoin des slides Merci Alors est-ce que tu peux nous parler un peu du contexte de cette bande-annonce combien de temps vous aviez pour la faire et quelle était la volonté derrière aussi de se mettre dans cette démarche d'éco-production ? Alors je vais même revenir un peu avant dans la genèse Moi j'ai suivi une formation éco-production je crois en 2018 donc j'étais très tôt prêt à faire tout ça Je suis devenu moi-même ambassadeur du CNC pour participer au plan action formation dans les écoles de cinéma où on est en train de former 5000 étudiants qui sont en première année enfin on les forme pas, on les sensibilise pendant une session de 3 heures C'est pour ça qu'on est très proche avec Écoprod qu'on connait tous les projets enfin c'est pour ça qu'on est très proche et c'est aussi pour ça qu'on fait nos films de façon en éco-production que ça nous tient à coeur que Ralil Cherti et moi-même donc Ralil Cherti qui est mon associé au Petit Serang on a tous les deux un bilan carbone autour de 5 tonnes de 5 tonnes c'est-à-dire qu'on est nous-mêmes des citoyens engagés et c'est en étant comme ça qu'on se dit c'est pas possible de faire autant attention dans notre vie quotidienne sans l'incorporer dans notre métier je voulais faire cette toute petite introduction après on s'engage dans un film comme celui-là qu'on va faire pour répondre à la question en une journée et demie de tournage je vous dis pas combien de journées de prépa on a parce que c'est indécent tellement c'est pas beaucoup et c'est pareil pour la post-production on doit livrer le film très très tôt après mais on se force à se dire parce qu'on voit le temps qui passe et on se force à se dire non 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 il faut vraiment faire cette éco-production et le tout premier truc qu'on fait par rapport à ça c'est de se dire qu'il faut qu'on embarque les équipes on a parlé de trajectoire on a parlé d'embarquer on essaye d'embarquer les équipes et moi sur ce film-là j'étais producteur et directeur de production ce qui fait que j'ai eu 100% des techniciens au téléphone dans 100% des conversations que j'ai avec les techniciens on parle à la fois du film et du fait que nous allons le faire de façon éco-responsable en éco-production qu'on va faire attention à plein de choses dans le tournage ça crée des conversations très différentes selon qu'on parle à un régisseur à un chef décorateur à un costumier à une maquilleuse ou à un comédien mais en tout cas voilà ce qu'on fait avant de se lancer nous-mêmes producteurs, réalisateurs on sait qu'on va le faire on lance ce truc que moi je fais quasiment tous les jours dans ma vie j'essaye d'embarquer les gens dans ce sauvetage de la planète donc on embarque nos équipes pour faire ça pour dire on va faire de l'éco-production on va mesurer notre impact et en plus de ça là on a pu dire sur ce film-là qu'on allait essayer d'être labellisé donc avec ce nouveau label voilà ce qu'on fait avant le tournage et justement comment est-ce que tu as comment le fait d'avoir cette option pardon je perds mes mots cette volonté de se faire labelliser comment ça a changé le processus de production comment est-ce que ça a impacté aussi peut-être les préparatifs de tournage est-ce que ça vous a fait poser des questions que vous ne posiez pas d'habitude en fait oui ça nous a guidé d'une certaine façon parce que pour être labellisé il y a des trucs obligatoires donc il faut faire un carbon clap avant le tournage il faut avoir dans l'équipe un stagiaire un régisseur ou un membre de l'équipe qui a une partie de son contrat qui est à l'éco-production donc ça organise l'éco-production de se dire on va tenter le label j'avais évidemment la grille du label avant et je savais ce qu'on devait absolument faire il y a une autre chose que je n'ai pas encore dite j'ai dit qu'on parlait avec 100% des techniciens il y a aussi de la communication auprès de l'équipe d'une façon générale c'est-à-dire qu'on a écrit un email à l'ensemble de l'équipe en disant pas poste par poste mais métier par métier qu'est-ce qu'on allait faire qu'est-ce qu'on allait faire en déco qu'est-ce qu'on allait faire dans les transports qu'est-ce qu'on allait faire en régie qu'est-ce qu'on allait faire dans la réelle elle-même qu'est-ce qu'on allait faire avec cette panthère on va en reparler voilà donc ça c'est des travaux préalables qui lancent la chose et qui fait que tout le monde quand il arrive sur le plateau sait qu'on est là et qu'on va faire ce film en peu de temps mais qu'on va essayer de le faire de façon éco-responsable il nous reste deux minutes c'est ça ? c'est très peu madame on a commencé en retard on réclame trois minutes de plus madame c'est possible ? merci madame quel négociateur et bien du coup rentrons dans le concret le tournage est-ce que tu peux nous donner des exemples de choses que vous avez mises en place pour réduire l'impact de la production alors j'imagine qu'il y a beaucoup de parisiens dans cette salle est-ce que vous connaissez la compagnie de taxi qui s'appelle Hype ceux qui connaissent lèvent la main la compagnie de taxi qui s'appelle Hype donc vous voyez il n'y en a pas beaucoup il y a deux personnes qui ont levé la main donc pour tous les parisiens dans la salle qui parfois prennent des taxis il y a une compagnie de taxi qui s'appelle Hype H-Y-P-E qui roule à l'hydrogène donc on ne va pas entamer un débat sur d'où vient l'hydrogène comment on la fabrique et c'est quoi l'hydrogène gris et l'hydrogène vert mais tous nos talents tous ceux qui ont besoin de prendre un taxi prennent un taxi Hype donc on a un deal avec Hype qui fait que ils sont très contents qu'on les appelle pour faire ça et nos comédiens arrivent en taxi Hype ils ont toujours eu des chauffeurs de taxi très gentils qui sont tous en CDI chez Hype voilà c'est un premier exemple deuxième exemple sur le plateau évidemment qu'il n'y a plus de bouteilles en plastique évidemment que je demande au régisseur général de faire ses courses dans un magasin 100% bio il n'a pas le droit d'aller chez Carrefour bio il doit aller chez Naturalia Laviclair Biocop un magasin où on est sûr d'avoir des aliments bio sur l'alimentation sur un jour et demi de tournage on peut imposer à l'équipe un repas vegan ou végétarien donc on a travaillé avec une boîte qui s'appelle les empotés donc pour les régisseurs de la salle c'est un bon plan c'est des très bons repas j'ai eu aucune réflexion de ça n'est pas bon voilà deux exemples je ne peux pas en donner plus parce que la dame elle ne nous donne pas assez de temps est-ce qu'on peut quand même reparler un tout petit peu de la panthère ? bien sûr donc Alissa m'a prévenu qu'elle allait m'engueuler sur la panthère donc Khalil Cherti met cette panthère dans le scénario on trouve que la séquence si on y arrive va être géniale et je n'arrive pas à lui dire non non il ne faut pas faire ça donc la panthère c'est pas très bien mais elle a mangé végétarien elle a mangé des quantités de viande donc non voilà mais on peut faire tout ce qu'on essaye de faire le mieux possible et parfois parce qu'on trouve que cette séquence elle est canon on s'autorise ça on a reçu un email d'une dame qui est protectrice des animaux qui nous a dit que les animaux sauvages n'étaient plus autorisés dans les cirques et dans plein d'activités dans le film qu'on fait on n'a pas du tout été hors la loi c'est-à-dire qu'on n'est pas hors la loi on a le droit de faire ça et ça a créé quelques débats mais voilà donc ça n'est pas très bien mais la séquence est bien quand même non peut-être pour conclure donc vous avez fait un bilan carbone est-ce que tu peux nous dire de combien était le bilan carbone et quel était peut-être le poste le plus important et qu'est-ce que tu en retiens aussi surtout donc on a fait effectivement le carbone clap qui lorsque par rapport à pas mal de questions qui ont été posées aujourd'hui plus on va faire des carbone clap plus on va arriver à les faire dans un temps imparti qui sera acceptable on a répondu au questionnaire qui permet d'avoir la labellisation le tournage a émis 5 tonnes 38 de CO2 soit la moitié du bilan carbone d'un français moyen ce qui est affreux enfin c'est affreux de faire en une journée et demie ça représente aussi 20 000 kilomètres de bagnales voilà l'ensemble de notre film donc l'après-prod la prod la post-prod avec les post-émissions c'est les moyens techniques et évidemment les déplacements dont cette fameuse panthère qui venait de Vierzon elle a fait 400 bordes voilà voilà ce que j'ai à dire et on continue évidemment on vient de faire la fête du cinéma le film de la fête la bande-annonce de la fête du cinéma où nous avons émis que 4 tonnes donc on arrive à baisser j'ai pas le temps de dire effectivement à quel point c'est important ces référentiels de film en film merci madame de nous avoir accordé un petit peu de temps en plus merci merci à vous 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 merci à vous